Et bien what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter des collectors, on va déballer ça, on va voir un peu ce que ça donne. Comme vous le savez, je suis un grand fan de figurines, un grand fan de collectors, et c'est pour ça que j'ai repris le Siberia. Alors j'ai repris le Siberia que j'ai payé à Noz à 15€ pour la simple et bonne raison, comme je vous avais déjà parlé, je vais vous mettre ici la petite affiche. Quand je l'avais déballée, malheureusement, la figurine était défoncée. Ah ok, elle est démon... Elle est pétée ! Elle est pétée ! Elle est pétée ! Voilà, elle était pétée, donc je l'ai repris à Noz à 15€, vraiment pas cher pour cette fois. Hop, j'ai un autre très gros collector, 25-30€ si je ne me trompe pas, de Call of Duty World War 2. J'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de voir la figurine que c'est. Voilà, comme vous savez, je suis un grand fan de figurines, et c'est vrai que ça commence à être un peu le bordel à la baraque, parce que je n'ai plus de place pour mettre des figurines. Mais on a toujours des petites techniques, hein, voilà. J'en parlerai peut-être dans une nouvelle vidéo rangement, ou pas. Bref, on va commencer par le Siberia. Hop là ! Donc le Siberia, vous l'avez déjà vu, mais on va le déballer, on va voir un peu ce que ça donne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets la fiche ici, ou sinon vous restez ici, pour regarder un petit peu le déballage. Petit fourreau sympathique, avec le contenu qui est derrière, voilà, avec des illustrations un peu sur les côtés, et la face avant. Ah oui, alors... Voilà ! Hop, zouf ! Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce collector ? Je vais aller assez rapidement, hein, comme je vous dis, on a déjà déballé tout ça. On a découvert l'histoire de Kate Walker et plongée dans l'univers onirique de Siberia. Donc, un petit marque-page, si je ne me trompe pas. Hop, petit marque-page assez sympathique. Hop, un petit poster. que vous pouvez le voir ici, voilà, petit... Siberia, pourquoi j'arrive... J'arrive plus à parler. On a quoi d'autre ? On a un petit comics... Non, non, c'est... Ouais, c'est un comics, ce genre de comics, comme je vous l'avais parlé, avec, donc, l'anglais d'un côté et le français de l'autre. Voilà, si tu sais parler français, eh ben tant mieux. Enfin, si tu sais parler anglais, tant mieux, sinon, bah tant pis. Un petit artbook Petit artbook Souple, très souple Très très sympathique Ça fait plaisir toujours C'est vrai que ça fait bizarre Parce que là l'objectif c'est vraiment d'essayer de voir Si la figurine est en bon état ou pas Et on a des illustrations Que vous voyez en images On a bien sûr Très 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 important Une petite cale en polysirène Je ne sais pas pourquoi Et on a Un petit code Pour l'original Soundtrack Ce qui est dommage c'est que malheureusement On n'a pas de CD La figurine, on va la déballer rapidement Hop Bon bah cette fois-ci J'espère qu'elle est en bon état Putain elle est déjà ouverte Comme vous le voyez elle est déjà ouverte Ici Bon bah j'espère que Elle n'est pas pété Ce serait vraiment Incroyable que les deux soient pétés Alors qu'une est à Auchan Non l'autre je ne sais plus je l'ai payé Et celle-là je l'ai payé à Noz En parlant de Noz Ça fait quand même bizarre de voir Que Noz fait des trucs comme ça Des collecteurs ou quoi que ce soit C'est très cool C'est très cool pour les collectionneurs Mais c'est bizarre parce que Noz de base Ils font pas ça Ils font un petit peu de trucs geek Mais pas non plus what the fuck Bon c'est le suspect On va voir un peu ce que ça donne Non ça veut pas s'ouvrir C'est bon Oh putain elle est pas cassée Yes papaye Elle est pas cassée Hop reviens Elle est pas cassée Oh bah putain enfin J'ai une figurine pas cassée Yeah Attends 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 On va la prendre d'ici Hop voilà Vous avez des images De la figurine en question Et elle est pas cassée Et ça c'est bien cool C'est bien cool J'ai une lumière qui vient juste de péter en fait Mais c'est pas grave Donc la petite Le gros colis même Call of Duty World War 2 Valor collection Figurine qui a l'air d'être sympathique J'ai pas de ciseaux C'est quoi qui est tombé ? C'est quoi qui est tombé ? C'est quoi qui est tombé ? Donc la figurine en fait Ce qui me fait peur C'est qu'elle a l'air d'être très belle Avec de très beaux détails Mais c'est léger C'est léger C'est très léger Ce qui fait que malheureusement J'ai bien peur qu'elle soit pas Très lourde Voilà moi j'aime bien les figurines lourdes tu vois Mais en terme de qualité On va voir un peu ce que ça donne En tout cas la boîte est vraiment très belle Voilà En tout cas la boîte Vous la voyez du dessus Et sur les côtés La boîte est méga vraiment superbe Belle C'est une boîte qui prend vraiment de la place Vous le savez en tant que collectionneur de figurines Je n'ai pas beaucoup de place Enfin j'ai déjà J'ai beaucoup de place Mais j'ai déjà plein de figurines Ce qui fait que c'est un peu compliqué Mais comme je vous dis juste avant J'ai peut-être la technique de pouvoir faire Un nouveau agencement De l'autre pièce Putain ça va encore coûter de la thune Mettez des pouces bleus pour que je gagne de la thune Bref Là World War 2 Hop On va voir un peu ce que ça donne Comme sur la figurine Siberia Là on a un fourreau Hop Ce qu'on va foutre ici On a la boîte De couleur boîte De couleur un peu les box militaires On a une petite déchirerie aussi Mais ça va Ce n'est pas un truc complètement what the fuck On va l'ouvrir On va voir ce que ça donne Alors Je ne vois pas le descriptif sur la boîte Donc hop Waouh Là c'est très beau Je ne sais pas comment le mettre On va le mettre comme ça Voilà Très beau Déjà Hop Fragile World War 2 Picaful Ok Always life statue From base Please be mindful of the detail Je ne sais pas ce que Ok Ok Très très belle Franchement très très belle On a Je ne sais pas ce que c'est Est-ce qu'il y a l'anglais Attention Les sacs en plastique peuvent être Être Déjà ils sont gourés Bravo bande de 1 Alors je ne sais pas si vous allez le voir Mais ils sont gourés Être Être et ne pas être Dangereux Pour éviter le danger de suffocation Ne laissez pas ces sacs à la portée des bébés Ni des enfants Ok Je ne sais pas ce que c'est On va voir On va découvrir ça ensemble Ok Ça se Ça se décrafte comme ça Ah Ça a l'air d'être un poster Les gars Oh Oui Un très beau Un très grand poster Vous avez l'image en même temps du poster Hum Hum Oh oui baby Ah ouais non Bon Moins 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 de 90 ans Voilà Bon C'est un poster Très hard Quand même Très hard Nazi zombie Très hard Je suis un peu Un peu Je ne pensais pas que c'était un poster aussi Aussi hard que ça Ce qui est dommage Quand c'est des posters Et qu'ils le plient comme ça C'est qu'on a des pliures sur le poster Hein Voilà Non mais c'est vrai que c'est dommage Le mieux c'est de l'enrouler Comme ça on n'est pas emmerdé La figurine en elle même Bon On va Allez Elle est toute légère Elle est toute légère Oh là là Elle est vraiment toute légère C'est vraiment dommage Hop La boîte en tout cas est très belle J'aime bien ce côté un peu boîte militaire Où tu ranges tes munitions Tu vois Ouais parce que tu sais J'ai fait déjà des Des stanks de tir Donc c'est vrai que Je connais un peu ça Tu vois Donc on va ouvrir ça avec un mètre Ouais franchement c'est C'est un peu débile Mais j'ai pas trop le choix Donc on va ouvrir ça tranquillement La prochaine fois je prendrai un Un cutter Un scalpel Hop Au pire ça c'est fait Et de l'autre côté c'est délovert Eh sérieux vous abusez Oh j'avais pas vu Call of Duty Ok Call of Duty World War 2 Bien ça c'est cool 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 comme il faut ça C'est très très beau Cool 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 On a des Des fanions On a la figurine Oh putain qui est super Ah quoi Ouais quoi Elle pèse un petit peu son quoi Alors qu'est-ce qu'on a ici Nous avons un petit Pince Petit Pince Hop Hop Une petite épée Nelsis Bon Bon en fait je suis pas trop fan Des modes zombies Sur les Call of Duty Je sais qu'il y en a beaucoup Qui aiment ça Moi réellement je suis pas trop fan On a un petit Pince Ah c'est sympathique Mine de rien Très beau Très grand Très très grand On a des petits fanions Voilà des tout petits fanions Bien sympathiques C'est ce que tu mets Sur les épaules Ou quoi que ce soit Hop Ah ouais 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 Alors Effectivement Ils sont classe Je les trouve trop bien Dites moi en commentaire Si vous les trouvez trop bien Moi je les trouve trop bien Ils sont vraiment En très bonne matière Vraiment cool Vraiment Vraiment méga cool Et la figurine En elle même Alors Faut vraiment faire gaffe J'ai pas envie de la péter Ok Et je parlais des boîtes militaires Pas des boîtes de milition Ils sont ici Trop beau Trop trop beau Alors bon Plastique Très très plastique En dessous C'est dommage Hop ça date de 2017 Of course Et elle est vraiment magnifique Vous voyez des images en même temps Et je kiffe totalement Je la kiffe vraiment quoi Alors c'est dommage C'est que c'est du plastique C'est vrai C'est du plastique Mais les détails sont présents Réellement Les détails Les finitions Sont vraiment présentes Et c'est de bonne facture T'as des bons petits trucs T'as les pieds T'as les empreintes T'as un petit couteau Qui est là Non franchement Très bonne facture J'aime bien Je trouve ça cool T'as les petites munitions Qui partent à droite à gauche Là je vois Waouh Elle est vraiment très belle Elle est vraiment très très belle Vraiment je suis étonné De la qualité de cette figurine Ouais franchement Le petit inconvénient Comme je le disais C'est en plastique C'est du plastique Mais Mais c'est beau J'aurais préféré De l'avoir tu vois En dur Mais vraiment Tu vois Pas en plastique Et alors Elle était encore plus belle Je pense Plus lourde Plus mastique Plus cher peut-être Mais pour je crois 30-35€ Si je me trompe pas Donc les amis J'espère que Ce déballage de collector Vous a plu On a pu redécouvrir Entre guillemets La Siberia 3 Qui a fait que Elle est pas pétée Et ça c'est bien cool Le collector Call of Duty Très bonne facture Très belle figurine Je suis très impressionné Par la qualité Des défauts Des défauts Des détails Je la kiffe totalement Et ça fait vraiment plaisir De pouvoir posséder Cette petite Bien grande Mine de rien Statue Comme la Siberia Par la même occasion J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu A aussi à vous abonner C'est très important Enfin de De mettre la cloche Parce que J'ai des abonnés Qui me disent En commentaire Qu'ils ont été désabonnés Merci Youtube Ou carrément Qu'ils n'ont pas eu La notification D'une nouvelle vidéo Par exemple Donc n'hésitez pas A mettre la cloche Quand vous êtes abonné Ou abonnez-vous Ou quoi que ce soit Mettre un j'aime Un petit commentaire Dites-moi Ce que vous en pensez Un peu des collectors Donc dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Des deux petites figurines Assez sympathiques Surtout de la Call of Duty Et puis je vous dis à la prochaine Portez-vous bien N'oubliez pas Protégez-vous Et ne faites pas l'amour Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz